Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi je vais très très bien comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nous sommes sur Titanfall 2, plus précisément la pré-alpha tech test je suppose, donc ce n'est même pas une alpha, c'est même pas une bêta, c'est une pré-alpha, et je suppose que c'est un test technique, mais au final je pense qu'on en a rien à foutre, c'est sorti publiquement le week-end dernier, le temps d'un week-end bien évidemment, le temps de tester quelque chose, de tester une technique, de tester de la technicité peut-être autour du jeu, peu importe, c'était dans le domaine public, sorti à la suite de la Gamescom, et j'ai eu l'occasion de l'avoir 2-3 jours avant, d'ailleurs je tiens à remercier Alexandre Moreau qui me régale, soyons honnêtes, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais je lâche des petits remerciements, parce que ça fait toujours plaisir, il faut toujours remercier et penser aux gens, nous sommes en hardpoint, c'est-à-dire domination bien évidemment, je suis aussi traducteur, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous allez vivre un bon moment en ma présence, 11 minutes agréables, je vais vous faire kiffer. Alors, il faut savoir que dans cette partie, il n'y a rien de oufissime, je ne vous ai pas sorti le move de l'année, ça c'est clair et net, je ne vous ai d'ailleurs pas sorti grand chose, ça c'est encore plus clair, et tout simplement parce que nous sommes sur ma deuxième partie, j'avais testé un premier mode avec un système d'argent, enfin les voler de l'argent, le ramener à la banque, etc. C'était cool, mais je me suis dit en vidéo, le temps de vous expliquer tout ça, ça va me saouler, ça va vous saouler, on va se saouler et puis au final, voilà, tout le monde va rage quitte, RT6 c'est triste, alors que le mode domination, vous connaissez les mecs, c'est trois points, plus tas de points, plus tas de points en plus, enfin plus tas de drapeaux, plus tas de points, et puis celui qui a eu le plus de points, il gagne, donc ça c'est plutôt cool. Il y a une longue histoire autour de Titanfall, il y a une longue histoire, alors attention, bouchez-vous les oreilles ceux qui surkiffent cette série, parce que moi, je suis mi-figue, mi-raisin, mi-homme, mi-molette, mi-sucré, mi-salé, je ne sais pas exactement comment vous le dire, mais vous l'aurez compris, je suis partagé. Titanfall 1, il faut savoir qu'à son annonce à l'E3 1965, je l'attendais comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, les gars, vraiment, je l'attendais un truc de malade, il m'avait hypé à mort, on parle de Titanfall, on parle du studio Respawn, c'est-à-dire qu'il y a six ans, quand on a appris, il y a six ou sept ans, quand on a appris que les créateurs de Modern Warfare 1 et 2 s'étaient embrouillés avec Activision, avaient quitté Activision pour fonder Respawn, je me suis dit, leur prochain jeu, ça va être une pure tuerie, et leur prochain jeu a été annoncé, c'était Titanfall, j'en ai vu une vidéo, j'ai bandé, comme énormément de personnes, peut-être vous, d'ailleurs, et puis au final, petit à petit, j'ai été invité à des events pour y jouer en avant-première, et après, il est sorti dans le domaine public, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors, attention, quand je vous dis qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est par rapport à ce que j'attendais, regardez un petit bug sympa, le grappin, c'est bien, on peut l'utiliser vraiment partout, par contre, retourne sur le champ de bataille alors que j'étais juste en l'air, RT6, c'est triste, j'essaye plein de trucs, c'est ma deuxième vraie partie, j'avais jamais fait cette map, on est dans la découverte, on kiffe, on apprécie. Donc, comme je vous disais, RT6, c'est triste, le jeu est sorti et m'a énormément déçu, il a déçu aussi énormément d'entre vous, pourquoi ? Parce que, déjà, il y avait trop de Titans, les gens, ils appelaient leurs Titans toutes les deux minutes, et je pense le défaut principal du jeu, map hyper grande, et donc, pour feinter la taille des maps, ils nous ont mis des bots, des bots qui nous permettaient, un petit peu comme les minions de League of Legends, de farmer pour avoir le Titan plus vite. Et c'est là où, pour moi, il y a eu un gros souci, parce qu'il y avait tellement de bots qu'à la fin d'une partie, tu tuais 3, 4, 5 mecs. Alors, attention, s'il y a des pros entre vous qui disent, ouais, mais moi, Mr. B-Boy, j'en tuais 164 au couteau, je leur mettais des bifles à tir à l'arigot, bon, ça, soyons clairs, je m'en bats totalement les couilles. Je vous parle de ce que moi, je pensais de Titanfall 1, ça ne reste que mon avis. Vous êtes, bien évidemment, en droit de dire que je dis de la merde, et que vous n'êtes pas d'accord, et que c'est Titanfall, le meilleur jeu du millénaire, c'est possible. Donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bots, et au final, on ne tuait pas assez d'humains, on ne savait pas vraiment faire la différence entre les humains et les bots, alors si, à force, bien évidemment, on savait faire quoi qu'il y a des gens qui jouaient comme des bots. Donc ça, c'était le petit trape, et c'était juste, mon expérience sur ce jeu n'était pas bonne, alors que le jeu était magnifique, c'était un des premiers jeux sur Next Gen, c'était totalement fou. Moi, je m'en suis, enfin, ça m'avait fait, je kiffais le lancer sur ma One, mais j'étais là en mode, mais les gars, le jeu, il n'y a pas de fond, en fait. Il n'y a pas de fond, alors que pourtant, c'est des génies derrière Titanfall. Donc, sur le 2, ils ont changé pas mal de choses. Ils ont changé pas mal de choses, mais je reste avec un goût amer. Je n'arrive pas à me hyper comme j'étais hyper pour le 1. Forcément, après la déception du 1, je ne me voyais pas attendre le 2 comme jamais. Par contre, comme je vous disais, ils ont réglé énormément de problèmes. Donc là, petite bagarre de titans, c'est cadeau, c'est moi qui offre, je régale. Faites-en ce que vous voulez. Comme vous avez pu le voir, on appelle beaucoup moins les titans. On les a beaucoup moins souvent, et c'est beaucoup plus agréable. Ça fait qu'au max, souvent, il y a 2, 3, 4 titans sur la map, rarement plus. Donc, c'est vraiment appréciable. Et puis, il y en a aussi moins. Enfin, tu ne l'appelles pas toutes les 20 secondes. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est le but du jeu, au final. Titanfall, c'est un combat de titans et t'incarnes un pilote. On est bien d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas ce que les gens recherchent, je pense, dans un FPS. Surtout un FPS qui donnait autant de liberté de mouvement. Rappelons quand même que dans ce jeu-là, on peut courir sur les murs, horizontalement, verticalement. On peut sauter de mur en mur. Et mieux encore, on avait le double saut, le jetpack. Et là, ils ont carrément ajouté le grappin. Donc, c'est plutôt pas mal de faire des petits Spider-Man. J'ai un peu de mal à maîtriser le grappin. Il faut savoir que pour lâcher le grappin, il faudrait appuyer sur la touche. Ce n'est pas une habitude que j'arrive à prendre facilement, étant donné que pour faire le double saut, vous faites deux fois. Ensuite, vous faites la gâchette pour le grappin. Et vous devez refaire la gâchette pour le grappin. Bon, là, c'est parti en couille. J'avais quatre grappins, je n'étais pas bien. La petite guerre avec un mec dans le cabadon. Voilà, je tiens à le préciser. Je tiens à commenter aussi ce qui se passe à l'écran. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel, comme je vous le dis, dans cette game. Je suis monté sur le titan d'un allié. C'était déjà faisable dans le 1. Aucun souci là-dessus. Alors, je ne sais même pas... Enfin, moi, je le vois comme Titanfall 1.5. Ou alors, Titanfall en guerre. C'est-à-dire qu'ils ont retiré tous les bots à la con, là, qui te foutaient à tire-larigot. Ça, c'est vraiment un point positif. C'est ce qui, pour moi, pourrissait le jeu. Encore une fois, c'est possible que pour vous, ça rendait le jeu beaucoup mieux. Peut-être que vous n'arrivez pas à tuer des 20 personnes. Et que forcément, les bots, ça vous allez. J'en sais rien. Mais tout peut être possible. On ne le juge pas ce soir, évidemment. Mais voilà, là, ils ont... Il n'y a plus de bots. Enfin, dans la plupart des mods, il y a forcément, je suppose, un mod où il y a encore des bots. Mais il n'y en a plus ou beaucoup moins dans l'autre mode que j'ai essayé. Il y en a trois à la banque et ils ne bougent pas trop. Ils ne font pas des engagements chelous. Donc, ça, c'est vraiment appréciable. Beaucoup moins, entre guillemets, d'appels de titans. En tout cas, sur les parties que j'ai faites. Donc, ça, c'est aussi fort appréciable. Et au final, on découvre ce que Titanfall, pour moi, aurait dû être. Et ça, ça reste... Ça devient un kiff. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire si le jeu va être littéralement fou. Je vais l'acheter. C'est une évidence. Mais je ne sais pas si je vais l'acheter sur l'Inbox One. Je ne sais pas si je vais y jouer sur PC ou sur PS4. Je n'en ai aucune idée. Mais je vais y jouer. Nous sommes donc à la fin l'épilogue. On doit tuer les derniers. Parce qu'ils ont une nouvelle chance de se barrer. Je rappelle qu'il me semble qu'on a gagné la partie. J'ai envie de vous dire n'importe quoi. Et c'est... Voilà. C'est Titanfall 2. C'est pour moi le 1 avec des défauts en moins. J'ai été... Comment vous dire ? J'ai des petits problèmes avec le gameplay. On ne va pas s'éterniser dessus. On en parlera quand je serai sorti. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est personnel. J'ai un petit peu de mal. Voilà. Là, je m'amuse à faire un petit peu le Spider-Man. Mais des fois, j'ai un problème avec le double saut. Étant donné que notre personnage a tendance à courir sur un mur. Alors, c'est un petit peu... Bon, là, je pense qu'il s'abattait le Titan d'un ému. Ça, c'est moi qui l'offre aussi. Mais étant donné que le personnage fait automatiquement l'accroche à un mur. Il court sur un mur, etc. Et bien, des fois, des fois, des fois, des fois, les gars. J'ai envie de faire un double saut pour me sortir d'une situation. Et mon personnage se met à courir sur le mur. C'est assez désagréable quand ça arrive. Mais ça, c'est le gameplay. C'est comme ça. Donc, pas... Voilà. C'est à moi d'apprendre à maîtriser, bien évidemment, l'art Shaoling du double saut. Donc, on va s'arrêter pour cette vidéo. Je ne vous ai pas dit grand-chose. Je trouve quand même qu'il y a des défauts. Alors, aussi étonnant soit-il, je trouve que le 2 est moins bien fait que le 1. Peut-être le coup de nostalgie. À vous de me dire ce que vous en pensez. Après, c'est une pré-alpha. Je tiens à le préciser. Pour ceux qui vont dire, tu juges une alpha. Je le sais. Mais je trouve le 1 mieux fait. À voir. Quoi qu'il arrive, là, le 2 tournait très bien. Je n'ai pas eu de perte de FPS à l'œil nu. Enfin, visible. C'est possible que dans la vidéo, vous en voyez. Mais moi, ça va sur le coup. Et autre défaut, comme je vous le disais, c'est le gameplay. C'est-à-dire qu'on peut faire un double saut ou autre. On a vite tendance à courir sur un mur ou à grappiner une connerie. Et ça, c'est moyen. Mais encore, je n'ai pas la maîtrise totale, bien évidemment, de mes gadgets. Donc, ça y joue aussi. On va s'arrêter là. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Ça fait plaisir. Et un petit commentaire. Si vous voulez une autre vidéo sur Titanfall 2, n'hésitez pas. À savoir si je l'attends, je l'attends, oui. Mais je l'attends moins que Call of Duty, Modern Warfare, Remaster. Ça, c'est une évidence. Par contre, je l'attends quand même. Je vous ferai des vidéos dessus. On verra ce que ça va donner. Au final, dans cette vidéo, parce qu'il y a des Youtubers, ils vous ont sorti des vidéos bien avant. J'en avais l'occasion aussi, il y a 6-7 jours. Mais je n'ai pas voulu me presser. Je veux juste qu'on en parle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous l'attendez ? Est-ce que vous avez été comme moi, choqué et déçu du 1 ? Et est-ce que vous comptez beaucoup sur le 2 ? Ça me permettra de savoir s'il y aura du monde en ligne. Donc, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça va être totalement incroyable, les amis. Ciao, ciao !